Un temps nuageux, pas ou peu de touristes sur la plage, mais les sauveteurs eux sont bien là, à leur poste. Pour Matisse, ce jeune étudiant de 21 ans, c'est la quatrième saison. Il prend son travail très au sérieux. C'est sûr que c'est un aspect du métier qu'il faut aussi se prendre en compte, qu'on a la vie des gens sous notre responsabilité. Du nord au sud, la Charente-Maritime compte une soixantaine de postes de secours. Durant les deux mois d'été, 340 sauveteurs vont veiller sur les vacanciers. Et 2022 est une année importante pour la baignade en mer. Une nouvelle signalisation commune à tous les pays vient d'entrer en vigueur, à commencer par ces deux couleurs repères, le rouge et le jaune. Les postes de secours sont bien identifiés avec une couleur rouge et jaune. Nos sauveteurs aussi sont bien identifiés. Et on a mis en place tout un tas de panneaux de sécurisation. Aujourd'hui, ce jaune et rouge, vous le voyez partout en France. Tout le monde a le même dispositif. Et c'est le même dispositif aussi à l'étranger. Donc ça permet aux étrangers d'avoir la même lecture sur la sécurité et la prévention. Mais cette nouveauté n'est pas la seule. Les drapeaux de baignade ont changé de forme également. Avant, on était sur ce qui s'appelait des flammes, sur des drapeaux de forme triangulaire. Maintenant, pour augmenter leur visibilité depuis la plage, ces drapeaux-là auront une forme rectangulaire pour augmenter la surface de visuel. Aide aux baigneurs en difficulté, traumatisme, malaise, recherche d'enfants égarés. En 2021, les pompiers de Charente-Maritime ont totalisé plus de 4000 interventions. Année après année, leur conseil aux touristes est toujours le même, se baigner en zone surveillée. Merci. Merci.